Un match qui a rempli le stade du rail ce soir, nous sommes dans les premières minutes de cette partie avec un ballon à l'avantage des Niçois qui vont se créer sur les couloirs déjà des occasions. Ce ballon hésite, il va être centré par Balmont et à l'arrivée, regardez, tête de Bakikone, il y va Jeannot. Et non, finalement, Jérémy Jeannot, après 7 minutes de jeu, se fait surprendre par ce ballon. Il va s'excuser tout de suite et vous allez voir ce geste, il va montrer non pas la ligne, il est bien placé, mais il dérape au moment où il prend les premiers jugements. La tête de Bakikone, le ballon s'en va et là, vous avez vu avec ce pied gauche, Jérémy qui a perdu ses appuis et qui ensuite, il nous le dira plus tard, je pensais dégager déjà ce ballon et il prend ce but casquette. C'est vrai, voilà, les Stéphanois, après les excuses de Jérémy Jeannot, bloqués dans ce début de partie. Frédéric Antonetti qui reste sur une défaite face à Auxerre après de bons résultats, et bien avec ses joueurs, trouve la récompense dans les premières minutes. Des Niçois qui sont très solidaires, qui vont une nouvelle fois se créer une occasion. La remise de l'Asselance est excellente et c'est Bakikone du haut de son mètre 64 qui décolle et vous allez voir la puissance de sa frappe, et oui, il en rigole Bakikone parce qu'il se dit mais moi qui marque peu de la tête, et bien là j'ai réussi à surprendre tout le monde. Excellent passeur, l'Asselance, on le savait. Et puis cette tête piquée, puissante, qui surprend Jérémy Jeannot. On est à peine dans la 19ème minute, et voilà les Niçois au Stade du Rail qui enfoncent dans cette première mi-temps les hommes de Laurent Rousset qui ont complètement raté le début de leur match. Donc bien évidemment on va essayer dans les minutes qui vont nous amener à la mi-temps du côté de Saint-Étienne, et bien d'attaquer face à Lionel Letizzi qui remplace Hugo Loris pour son 350ème match ce soir. Et bien Letizzi sort ce ballon important. Et puis on vous a mis dans le résumé trois plans, la haut ralentie de Lionel Letizzi. C'est le résumé du dernier quart d'heure avant la pause. 2-0, on ne peut pas en rester là, disent les Stéphanois qui s'encouragent, qui veulent à tout prix montrer des qualités à l'extérieur. Et puis coup de tonnerre, une minute après la reprise, et bien le claquage de Bakikone qui souriait il y a quelques instants, et qui se retrouve bloqué pour plusieurs semaines maintenant, et absent de l'équipe niçoise, il est claqué à la cuisse. La réaction qui continue maintenant du côté Stéphanois. Il y a toujours eu début depuis 30 ans dans ce match, on va en avoir encore ce 10 des Stéphanois, puisqu'on essaye bien sûr d'attaquer. Mais vous allez voir que Jacques Abardonado, même s'il fait une frayeur ici à son gardien Lionel Letizzi, et bien Abardonado, comme tous les défenseurs niçois, tienne bon la maison de l'OGC Nice ce soir, après une heure de jeu. Ederson qui vient une nouvelle fois mettre ce ballon en bonne position, et puis finalement cette frappe est à nouveau détournée, frappe de l'Aslande, c'est Jérémy Jeannot qui sauve les Stéphanois. Laurent Rousset se pose des questions, comment déclencher enfin ce match à l'extérieur, de tant que Nice continue d'attaquer. Encore cette belle combinaison, voilà l'image d'histoire ce soir, et la frappe d'Elbuyc, déjà buteur au Stade Vélodrome il y a quelques semaines à Marseille. Et bien l'ancien Stéphanois vient donner ce ballon de 3 à 0 aux hommes de Frédéric Antonetti. Voilà la solidarité, l'envie qui est récompensée. Les derniers instants, Job est percuté dans la surface, M. Laïc va sanctionner Tavlaridis, et c'est donc un pénalty pour un quatrième but ce soir au Stade du Rail, en faveur de l'OGC Nice. Et Job, il sent bien, il va y aller, hop il tire. M. Laïc récine que des Stéphanois n'ont pas assez attendu, ils se sont précipités dans cette surface. On va donner à nouveau à Joseph, Désiré, Job l'occasion. Il tire avec le même élan, et exactement au même endroit. Voilà Jérémy Jeannot qui avait eu une très mauvaise soirée au début, qui a au moins cette consolation. Mais bien évidemment, Job va maintenant essayer de tromper. Vous avez vu ce ralenti ? Et bien là, il a choisi exactement le même axe et le même scénario. Job, finalement, s'en tire bien avec un petit savon de ses coéquipiers, car le match va se terminer par ce score de 3 à 0. La très belle victoire ce soir des Niçois, avec ses points si importants pour quitter le ventre mou du classement.